Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée au Beyond Banking. Aujourd'hui nous allons tenter d'explorer, de voir comment le secteur financier évolue au-delà de ses fonctions traditionnelles autour des comptes de paiement, les cartes, l'épargne et les crédits, pour aller proposer des services parabancaires et extra-bancaires à leurs clients, tout ça pour proposer de la valeur aux clients et améliorer l'expérience client. Donc on voit depuis un certain temps un certain nombre d'initiatives qui sont lancées par des acteurs des services financiers, beaucoup sur du parabancaire autour des flux, notamment sur le marché des professionnels, où on voit des partenariats entre des banques pro et des outils de gestion de trésorerie, de gestion de la comptabilité, des gestions des dépenses professionnelles. Tout ça est très lié aux flux bancaires des clients, mais aussi quelques initiatives qui vont au-delà des services financiers, comme par exemple sur le marché des particuliers, avec l'initiative qui a été lancée il y a quelques années par le Crélière Ecole. Gustave Bonconseil, qui accompagne les clients sur l'ensemble du parcours d'accession à la propriété. Et donc c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec les membres du panel, nos experts, pour éclairer leur vision et demain jusqu'où on pourra aller dans les services parabancaires, extra-bancaires, et quel est le positionnement de la banque pour demain. Et donc moi je suis Guylain Debreuil, je suis associé innovation et digital au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Elancy, qui est spécialisé dans le secteur financier, et je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde, et je vais laisser nos chers experts se présenter. Bonjour à tous et à tous, Pascal Oudji, directeur général délégué de B4Bank. Bonjour Olivier Binet, je dirige Bridge, leader et pionnier de l'open banking. Bonjour Julien Lost, directeur général d'Obandy, et nous on est experts du beyond banking. Bonjour à tous, Cédric Lalondre, directeur associé chez Plebicom, et on gère des programmes d'avantage en marque blanche. Bonjour, Caroline Ménager, je suis cofondatrice de PixPay, carte de paiement pour les ados. Merci à vous, donc on va pouvoir commencer cette table ronde passionnante. Et en première question, je vais d'abord m'adresser à nos deux acteurs des services bancaires, donc Caroline et Pascal, pour avoir leur vision de ce que c'est que le beyond banking, quelles sont les initiatives et les réflexions qu'ils mènent actuellement sur ce sujet-là, et pour quels objectifs ? Alors nous, donc chez PixPay, on propose une carte de paiement pour les ados. Notre enjeu, en fait, c'est vraiment de travailler sur de l'éducation financière pour la jeune génération. Donc en fait, le beyond banking, quelque part, chez nous, ça fait un peu intrinsèquement partie de notre proposition de valeur, parce que si on était resté sur une simple carte de paiement, donc vraiment sur des fonctionnalités bancaires traditionnelles pour les ados, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là où on est. Et donc en fait, depuis le début, ce qui nous anime, c'est vraiment de construire des fonctionnalités qui sont pensées sur les usages, quels sont les besoins des parents, des enfants. Les finances d'un ado, ça n'a rien à voir avec les finances d'un adulte. Et donc voilà, depuis le début, les fonctionnalités un peu cœur de PixPay, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas simplement de la transaction, de la carte, mais c'est des fonctionnalités sur apprendre à mettre de l'argent de côté, des méthodes d'épargne, apprendre à gagner son premier argent quand on est un ado, apprendre à donner aussi. Ça, c'est quelque chose que tous les adultes ne font pas et qu'on pense important dans l'éducation financière de la jeune génération. Donc c'est vrai que nous, ce Beyond Banking, pour nous, il est vraiment intrinsèquement dans notre ADN. Et d'ailleurs, on est trois cofondateurs et aucun de nous ne vient de l'univers bancaire. Je pense que ça nous a vraiment permis d'approcher aussi la façon dont on a pensé PixPay de manière un peu rupturiste et différenciante. Donc pour moi, le Beyond Banking, c'est ça, c'est de penser usage et besoin de nos utilisateurs. Merci. Côté B4Bank, déjà, je vais peut-être commencer par quelque chose qui illustre ce qu'on fait et ce que je vis en ce moment. Parce que vous avez noté que j'ai un peu de mal à me déplacer. Et en fait, ce qu'on fait avec nos clients, c'est ce que j'ai ressenti en arrivant ce matin, c'est-à-dire des gens pleins de sollicitudes, qui disent comment est-ce qu'on peut vous aider, est-ce que le fauteuil est à la bonne hauteur, et ainsi de suite. Et en fait, si on avait été dans un monde digital froid, je serais arrivé, on aurait dit, mets-toi là et installe-toi. Et en fait, ce qu'on fait dans la banque, nous, on est une banque avec un bilan, on fait du crédit, on fait de l'épargne, et toute cette dynamique-là, en fait, pour nous, ne vaut que si elle est enrichie de l'humain. Et je rejoins la partie usage. Ce qu'on cherche à faire, c'est travailler pour que nos clients soient à l'aise, en fait, dans tous leurs moments de vie, quels qu'ils soient. Et donc, on n'est pas sur du transactionnel, c'est-à-dire, j'ai besoin de faire une transaction, il faut qu'elle marche bien. Ça, bien sûr, c'est la base. Donc ça, on le fait et on fait en sorte que ce soit super bien fait. En revanche, le point qui nous différencie et ce qu'on cherche à montrer, et c'est le travail qu'on fait avec nos clients, c'est faire en sorte de rendre service à nos clients pour tous leurs usages et pas que bancaires. Les moments clés de la vie sont importants pour nous. Et donc, par rapport à ça, nos parcours, nos réflexions sur les services qu'on amène ne sont pas des réflexions bancaires. Ils sont vraiment, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, sur quels sont les besoins de mes clients, de quoi a besoin presque la population par rapport, par exemple, au bien-être. On a vu dans la notion de bien-être financier que ça va au-delà de simplement avoir un compte en banque bien garni. Il y a plein de choses là-dedans qui sont à l'épreuve. Et donc, on travaille sur cette partie-là. Et donc, des produits et services qui vont compléter une offre bancaire, on va dire, standard, c'est fondamental pour nous. Et l'accompagnement humain est vraiment clé. Donc, c'est vraiment le beyond banking pour nous. C'est d'aller au-delà de la banque, j'allais dire, classique. C'est proposer des services qui vont au-delà de ça et qui accompagnent les moments clés de la vie de nos clients. Si je peux me permettre une question. Et du coup, votre approche, c'est de découper les parcours de vie des clients pour savoir quelles valeurs vous pourriez apporter à chacun de vos clients. Le point crucial, je n'aime pas le mot découper parce que ça fait très techno. Mais en tout cas, je dirais, c'est un, écouter. Donc, on travaille avec nos clients par rapport à leurs besoins et on a une communauté de clients qui travaillent avec nous. Donc, ça, c'est hyper enrichissant parce que là, on a vraiment de la valeur ajoutée par rapport à leurs besoins. Et ensuite, c'est proposer et réfléchir à qu'est-ce qui pourrait bien les aider par rapport à ce qu'ils expriment en fait. Et donc, une fois qu'on a construit ce système, ça nous permet de proposer des solutions qui sont particulièrement adaptées à leurs besoins. Et pas forcément de les concevoir nous-mêmes, mais chercher des partenaires. Je crois que tout à l'heure, il y a Obendi qui intervient, mais on travaille par exemple sur les aides qui ont besoin de nos clients jeunes. On s'est dit, on va travailler avec WISB pour arriver à faire des connexions de ce type-là. Donc, on élargit le sujet de toute façon comme ça. Ça fait une excellente transition pour la prochaine question. Merci pour votre retour d'expérience. Et le Beyond Banking et les use cases que vous pourriez déployer ne pourraient pas se faire sans accélérateurs comme Bridge, Obendi ou Playbecom. Et donc, maintenant, je vais m'adresser à vous pour savoir quel est votre positionnement et quelle est votre vision sur le Beyond Banking et comment vous venez accélérer la mise en œuvre des use cases pour vos clients. Merci. Donc, nous, chez Obendi, effectivement, on aide les grandes banques à mettre en place leur programme de Beyond Banking en quelques mois. On intervient à deux niveaux de la chaîne de valeur. D'un côté, l'acquisition des nouveaux clients et de l'autre côté, une fois que le client est devenu, l'utilisateur est devenu client de la banque, sur la lifetime de sa relation avec la banque et l'intensification de la relation bancaire. Donc, sur le premier sujet, sur l'acquisition de nouveaux clients, en fait, on propose un certain nombre de services directement en B2C. Et dans les parcours, on va, au moment opportun, suggérer à l'utilisateur d'ouvrir un compte bancaire chez un de nos partenaires. C'est le partenariat qu'on a aujourd'hui avec B4Bank, notamment. C'est de la légion génération assez classique. Mais finalement, on fait venir l'utilisateur, pas pour la proposition de valeur bancaire, mais d'abord pour une proposition de service à valeur ajoutée. Et ensuite, le compte bancaire est un moyen pour bonifier ce service. Sur le deuxième aspect, la partie fidélisation et intensification de la relation bancaire, nous, on propose des plateformes de services en marque blanche. Donc, on est aujourd'hui derrière un certain nombre de plateformes de Beyond Banking qui existent chez BNP, Société Générale, la Banque Postale, Crédit Agricole. Et l'idée, c'est de fournir les trois briques qui sont essentielles, selon nous, pour lancer un programme de Beyond Banking à grande échelle. Avec, un, la plateforme technologique, donc la plateforme qui va venir se connecter dans la bancaire et qui va permettre à l'utilisateur, en un clic, de sortir de son compte bancaire pour aller vers cet environnement serviciel. Deuxièmement, le catalogue de services que nous, on va sourcer, sélectionner, intégrer dans la plateforme pour qu'il y ait des parcours sans couture. Et troisièmement, une brique très importante qui est l'animation de cette plateforme. Donc, on a des compétences en digital marketing pour que cette plateforme, elle soit visible, elle soit utilisée. Et c'est là que vient le ROI de ce genre de démarche. Et peut-être juste un point sur la spécificité côté Obendi, nous, on pense qu'aujourd'hui, les banques doivent dépasser la sphère financière. Et donc, dans les services que l'on propose, on propose beaucoup de choses pour aider l'utilisateur dans son quotidien. Et finalement, on parle aujourd'hui beaucoup de banques compagnons. Ça se retrouve dans les plans stratégiques d'un certain nombre de banques. C'est-à-dire de ne pas être simplement un partenaire financier, mais vraiment un partenaire de vie de son client. Et donc, on va avoir des services autour de l'accès à la formation, de l'accès à l'emploi, de l'accès au logement, de la gestion de la famille, de la gestion du foyer. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille avec nos clients bancaires. Alors, on a vu la banque qui va au-delà d'elle-même en repensant sa relation avec ses clients. On a vu comment des acteurs comme Obendi amènent d'autres services à l'intérieur de la banque. Nous, on a un acteur qui fait sortir la banque d'elle-même. Donc, ce sont tous les acteurs financiers ou pas qui vont baser des nouveaux services sur ce que vous faites avec votre banque sans aller dans la banque. Donc, on amène la banque à l'extérieur de la même. Donc, si vous prenez tout simplement la compta tech pour commencer, on a permis à la compta tech de se moderniser en amenant les comptes bancaires ou le contenu des comptes bancaires dans la compta tech. Et puis, au début, juste les transactions, maintenant le paiement avec la vacation électronique qui arrive. On le voit aussi dans le crédit. Aujourd'hui, vous avez demandé le crédit. Je ne vois pas pourquoi ça vous viendrait à l'idée, évidemment, de ne pas prendre votre crédit dans le groupe Crédit Agricole. Mais, si ça vous arrivait et que vous aviez un compte certainement chez Crédit Agricole, vous avez envie de connecter votre compte Crédit Agricole avec la société qui va vous fournir un crédit. Et ça, aujourd'hui, c'est faire sortir la banque d'elle-même. Donc, c'est quand on dit « beyond banking », nous, on est sur la partie « la banque qui sort ». Et aujourd'hui, on voit un mouvement de plus en plus de la banque qui va se consommer par API. C'est une grande révolution chez beaucoup de banques. Et l'open banking est évidemment l'un des moteurs de ça. Merci. Nous, Playbecom, on est plutôt un peu des deux côtés, mais principalement côté banque. Donc, on va apporter un programme d'avantage, notamment pour répondre à des problématiques qui sont très importantes. On l'a vu récemment dans les élections encore, mais notamment les problématiques de pouvoir d'achat ou mettre en place un programme d'avantage qui permet de planter des arbres, de faire des dons à des associations, etc. Donc, tout ça, comment on le porte ? En fait, on peut fournir des offres en API ou développer un site en marque blanche. Et on va, nous, notre métier, c'est aussi de sourcer des offres. Donc, on va aller sourcer des offres auprès de sites e-commerce grandes marques. On a 3000 sites e-commerce en France, du commerce physique également. Et comment on va les convaincre ? On va les convaincre grâce à cette data, justement, bancaire qui va forcément les intéresser, puisque les commerçants, vous l'avez compris, eux aussi veulent personnaliser et afficher les bonnes offres aux bonnes personnes. Et donc, la data bancaire est très intéressante, puisque c'est la data transactionnelle sur laquelle on peut mettre en place une offre, par exemple, sur des adolescents qui ont tel et tel profil. Et je suis convaincu que des gens comme PlayStation ou Xbox seraient très intéressés, par exemple. Mais on a la même chose sur des banques traditionnelles. Voilà. Donc, nous, on équipe aujourd'hui 69 programmes en marque blanche. Historiquement, plutôt les banques. Maintenant, de plus en plus aussi des assurances, des apps en tout genre. On gagne des points quand on marche ou quand on cuisine ou pour sponsoriser son club de sport, etc. Donc, on accompagne tout ça. Et à l'intérieur, il peut y avoir une brique, effectivement, via des acteurs comme Bridge, qui nous permettent de synchroniser le compte dans une app qui me fait qu'à chaque fois que je fais des achats chez des partenaires, mon club de sport, où ça paye la licence de mon enfant, où mon club de sport reçoit une dotation, etc. Donc, tout ça, on le fait grâce à cette mécanique de synchronisation de compte. Et puis, quand on est dans le domaine bancaire, on utilise ce qu'on appelle le CLO, le card link offer, donc le fait de passer par la monétique et recevoir les transactions. Voilà. Et donc, on apporte aujourd'hui des programmes d'avantages. qui répondent à des problématiques auxquelles veut répondre la banque, qui sont donc des problématiques de tout le monde aujourd'hui ici, pouvoir d'achat, écologie, etc. Merci à vous pour vos retours d'expérience. On a vu que le BN Banking, il y a de l'éducation financière, des plateformes de services qui vont au-delà des services financiers, des agrégateurs qui vont pouvoir sortir la donnée pour des usages variés. Et on a beaucoup, là, d'exemples autour des... qui restent, pour moi, assez parabancaires, c'est-à-dire, c'est très lié à l'activité cœur de métier de la banque. Même si Pascal a évoqué des réflexions sur accompagner les moments de vie des clients et on est là pour eux et on répondra à tous leurs besoins. Moi, ma question, et pour ouvrir le débat, c'est demain, jusqu'où on peut aller ? Quel doit être le rôle de la banque ? Pour quelle légitimité ? Est-ce que la banque peut tout faire et est légitime pour tout faire ? Ou elle doit rester cantonnée à des activités qui restent autour des services de paiement, des services d'épargne ? Comme on voit beaucoup actuellement, et j'évoquais tout à l'heure, les outils de gestion de trésorerie, la gestion de la compta, les dépenses professionnelles, tout ça, ça reste autour des flux. Ou alors, elle peut aller beaucoup plus loin et finalement accompagner le client dans tous ses moments de vie. Je vais acheter un appart, j'ai un parent qui est décédé, je dois gérer la succession, je dois déménager, je dois... Et donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et où on peut s'arrêter ? Où on peut s'arrêter ? Et quelle est la légitimité, finalement ? Est-ce que la banque, les clients finaux vont se dire « Ma banque, c'est ma banque », ce n'est pas eux qui vont dire « Quel entrepreneur je dois faire pour entreprendre mes travaux ? » Donc, c'est un peu votre vision que j'aimerais avoir un peu tous sur ces sujets-là. Et finalement, est-ce que la banque, on l'a vu, est-ce que c'est une super app qui fait tout, n'importe quoi ? Ou en risquant de perdre un peu de crédibilité ? Ou, ben non, en fait, oui, elle est là. Elle est au cœur de la vie de tous les clients, elle est tierre de confiance. Et donc, c'est un peu votre vision que j'aimerais avoir là-dessus. Qui veut commencer ? C'est une question assez vaste, assez compliquée. D'abord, je pense que c'est un vrai défi pour les banques. C'est-à-dire que, oui, ce que tu disais, ce que vous disiez, c'est très vrai et c'est formidable. Après, je pense qu'on a tous vécu ici, personnellement, des expériences mitigées avec nos banques, qui essaient de nous refourguer beaucoup de choses, plutôt que d'avoir notre bien-être vraiment à cœur. Alors, c'est une perception, et en même temps, paradoxalement, une vraie confiance dans les banques. Donc, comment, avec cette confiance, arriver à apporter un service qui a de la valeur, etc. Et je trouve ça génial que les banques travaillent là-dessus. Mais il y a un vrai challenge aujourd'hui, qui est que, si vous suivez ce qui se passe, notamment, les gens font la différence entre les grandes banques et, on va dire, les néobanques. Alors, on n'a pas le droit de dire que c'est des banques, mais on est entre nous, voilà. On est entre nous, on fera semblant, Caroline. Mais aujourd'hui, si vous êtes chez Penny Lane et que Penny Lane vous donne une carte de paiement et que, si vous avez besoin d'un crédit, vous dites, allez voir mes amis de facto pour faire du factor, etc. Est-ce que le petit entrepreneur fait une énorme différence ? Ça, c'est une vraie question, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, des acteurs peuvent ouvrir des services quasiment bancaires à beaucoup de personnes. Et je prends, et c'est un mouvement qui s'amplifie, au-delà juste de la compta tech, si on voit ce qui se passe avec la fourchette pour les restaurateurs, les planities pour tout ce qui est bien-être, ils ont commencé par la prise de rendez-vous, la réservation, puis toute la plateforme de gestion, et maintenant, ils font quoi ? Le paiement, les cartes, le crédit, etc. Donc ça, c'est à la fois une menace et puis un petit coup de pied dans les fesses pour se dire qu'il faut bouger. Donc la banque, à cause ou grâce d'acteurs comme Bridge notamment, peut sortir de la banque et être moteur d'innovation. Donc tant mieux si ça pousse un peu les banques à offrir plein de choses géniales. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je rejoins complètement le challenge qui est de créer le réflexe pour l'utilisateur de venir sur son app bancaire pour faire autre chose que du financier. Aujourd'hui, ce n'est pas encore acquis pour tout le monde de penser à sa banque lorsqu'effectivement il entreprend un déménagement, lorsque sa vie familiale évolue, etc. Cela dit, chez Ovandi, nous c'est une conviction forte que la banque, elle doit être présente dans ses moments charnières pour son client. C'est des moments où le rapport à l'argent évolue, les moments où le rapport à la banque du coup évolue. Je parle de l'entrée dans la vie active, je parle de la parentalité, je parle d'une reconversion professionnelle, de l'entrepreneuriat, du passage à la retraite. Et donc, le beyond banking, c'est aussi une opportunité magnifique pour la banque d'avoir un autre rôle dans la société et d'accompagner réellement son client. En tout cas, nous, chez Ovandi, c'est quand même ça qui nous anime, certes d'aider les banques, mais d'aider indirectement les millions de Français qui vont utiliser ces services via leur app bancaire. Et juste pour dire que, d'ailleurs, un des ROI de toutes ces démarches de beyond banking, c'est de pouvoir détecter ces moments de vie via l'utilisation des services qui sont faits dans ces plateformes. Donc nous, tout ce qui se passe sur la plateforme est traqué, bien sûr, avec le consentement de l'utilisateur. Qui va utiliser quel service ? Combien de fois ? Grâce à ça, on va détecter des moments de vie. Est-ce qu'il y a un projet familial ? Est-ce qu'il y a un projet professionnel ? Est-ce qu'il y a un projet de déménagement ? C'est des choses qui vont être remontées en motif de contact dans le CRM de la banque qui, ensuite, va pouvoir faire son métier de manière très à propos, très contextualisée. Et on voit... Alors, les use cases ne sont pas ultra complexes. On n'est pas sur de la physique quantique. C'est globalement, je révise mon code de la route, je vais sûrement passer mon permis, je vais sûrement avoir besoin d'une assurance ou d'un crédit conso. Mais on voit que ces motifs de contact sont deux fois plus traités par les conseillers bancaires que les motifs de contact traditionnels comme la date d'anniversaire ou des données identitaires. Donc on voit que ça fonctionne. Et du coup, sortir de l'environnement financier et bancaire pour mieux faire son travail bancaire, c'est des choses qu'on voit de manière très efficiente sur le marché. Effectivement, moi, de mon côté, ce qu'on perçoit sur ça, enfin, ma conviction, pardon, c'est qu'on a... on doit pouvoir proposer des choses. Nous, nos ados, ils ont une carte de paiement. Ils n'en ont pas deux, ils n'en ont pas trois. Donc on capte toutes leurs données de transaction. Donc c'est vrai que c'est tentant d'aller derrière leur proposer des choses. L'adolescence, en plus, c'est l'âge des premières fois. Donc il se passe plein, plein de choses dans leur vie d'adolescent. Donc c'est vrai qu'on a envie de leur proposer. On a évidemment essayé. Et en fait, ce n'est pas toujours facile, quand même. Nous, on n'a pas une armée de gens pour appeler les ados, pour appeler leurs parents. On a un service à 2,99 par mois. Donc on est obligé aussi d'être vraiment sur une UX hyper fluide et très naturelle. Et donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est que ce qui fonctionne, c'est vraiment quand l'histoire, elle est vraiment légitime. C'est-à-dire que dès qu'on essaye de tirer un peu les cheveux un peu trop loin, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et je trouve qu'on perd en légitimité, d'autant plus que quand on veut apporter un service d'éducation financière, en plus, on parle d'argent, on parle d'enfants, on parle d'adolescents. On ne peut pas faire n'importe quoi sur ce qu'on raconte à nos utilisateurs. Donc soit on apporte une vraie proposition de valeur aux parents, aux enfants, soit quand on tire trop loin, en fait, on n'est pas légitime, on ne convertit pas, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, comme tout doit se passer très naturellement dans l'app, si on ne l'a pas fait, ça ne va pas venir comme ça, deus ex machina. Voilà. Donc évidemment, c'est tentant et évidemment, on a envie d'y aller. Mais nous, on y va prudemment. On y va sur des sujets sur lesquels on se sent hyper légitime. Et dans ce cas, ça fonctionne. Mais pas n'importe quoi. Pour ma conviction, de mon côté, je pense que c'est important, en fait, aujourd'hui, de se projeter dans ces nouveaux usages et comprendre un peu ce qui est en train de se passer et commencer à préparer la suite. Mais j'en reviens, et c'est peut-être mon côté trop terre à terre, mais j'en reviens à la base, qui est aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont actuelles, on est quand même dans une période compliquée. Vous l'avez compris. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de faire des économies. Ils ont besoin d'aider la planète par des usages, sans forcément, d'ailleurs, leur demander de dépenser plus. Mais quand on, simplement, on paye avec sa carte bancaire, ça permet de planter deux arbres. Ou je paye avec ma carte bancaire, ça me permet de gagner 2-3 euros dans ma cagnotte. Tout ça se cumule. Et là, on a déjà une perception de, pour moi, c'est un peu le must-have que doit avoir une banque. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des banques ont un problème d'avantage. Ce n'est pas neutre. C'est parce que ça rapporte et parce que ça fidélise les clients qui ont une perception de, finalement, la banque, elle n'est pas là que pour me proposer des choses, me vendre des choses. Elle est aussi là pour m'accompagner. Tout ça, ça fait aussi détecter des moments de vie. On voit la personne évoluer et on peut aussi détecter des moments de vie et là, proposer des choses adaptées. Mais en tout cas, je pense que c'est déjà une brique qui est quand même nécessaire parce que ça répond à la plus grande partie de la population aujourd'hui. Après, il faut se préparer à la suite et effectivement, à titre personnel, avoir ma banque qui me sollicite pour le permis de mes enfants, très bien. Mais en tout cas, il faut qu'elle réponde déjà à l'usage de base qui est la famille s'agrandie, en ce moment, il y a le permis à payer, il y a les études, on ne s'en sort pas. Là, aujourd'hui, je vais forcément être attiré par des banques qui vont m'accompagner sur ce sujet-là en premier lieu. Je pense qu'il faut commencer à préparer la suite, mais il faut aussi rester concret sur les attentes du moment. Je partage. C'est-à-dire que l'enjeu numéro un, c'est de bien faire son métier et en tant que banque, c'est d'arriver à rendre à chaque fois le service au client. Je reviens sur, peut-être qu'on est une entité du groupe Crédit Agricole. Le groupe Crédit Agricole, il a 140 ans. Il s'est construit pas à pas. Il y a quelques années, on a réfléchi au niveau du groupe en disant, finalement, c'est quoi notre raison d'être puisqu'il y avait des entreprises à mission et ainsi de suite. En fait, le résumé, c'est être utile à nos clients, finalement. On rejoint cette notion d'utilité et on l'a été sur plus de 100 ans et aussi utile à la société. En fait, dans notre approche de ce qu'on appelle aujourd'hui pour cette table ronde le Beyond Banking, c'est de se dire, quels sont les besoins profonds de la société. À partir de là, comment on peut les accompagner ? Aujourd'hui, dans le groupe, on s'est doté d'un certain nombre de métiers. Ces métiers sont entre numéro 1 et numéro 3 en Europe sur aujourd'hui la mobilité. On a lancé également de nouveaux métiers sur la santé. On a lancé des métiers sur l'énergie, tout ce qui est accompagnement de la transition énergétique. Et donc, aujourd'hui, B4Bank, c'est l'incarnation de cette raison d'être dans le monde digital. On est pur digitaux. Donc, comment on fait pour accompagner nos clients, pour avoir cette utilité à la société ? Et donc, l'approche qu'on a, en tout cas, à la fois la conviction et la manière dont on avance, c'est, et je rejoins les intervenants vraiment pas à pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand soir, ça va se faire petit à petit, ça va se faire progressivement, mais par contre, méthodiquement, en échangeant avec nos clients, j'insiste aussi sur un point, en échangeant avec nos équipes, on fait avancer les choses. Je donne deux exemples sur, par exemple, les développements. On a signé, il y a quelques semaines, la charte du numérique responsable. Aujourd'hui, tous nos développements sont faits intrinsèquement pour qu'il y ait un minimum de consommation d'énergie et ainsi de suite. Et ça, c'est, on estime que si, au niveau de nos équipes, on est intimement convaincu que ce qu'on fabrique est nativement compatible avec l'évolution de la société, je pense là à la transition énergétique, par exemple, mais aussi à toutes les évolutions sociétales, c'est ça qui sera notre force parce qu'au lieu d'avoir une réflexion marketing, on a une réflexion de plusieurs centaines de personnes qui se disent « Ok, je suis en train de construire un produit, comment ce produit, je lui permets d'être en écho avec les besoins de la population ? » Et donc, collaborateurs, nos clients, qui sont aussi une communauté qu'on peut interroger et qu'on interroge puisqu'on travaille avec eux et on leur pose des questions sur quels sont leurs besoins, s'ils veulent aller, par exemple, on réfléchit sur des questions de mobilité, s'ils veulent aller sur de la mobilité, on va les accompagner. Des solutions de santé pour travailler sur les territoires, la santé à distance, ainsi de suite. Le Crédit Récol est en train de développer des choses, on est capable de les brancher. Je crois qu'il y a une table ronde plus tard sur la fabrique avec les nouveaux métiers côté Crédit Récol. Donc la force du groupe, et là pour le coup, c'est les 150 000 personnes qui bossent ensemble, c'est d'arriver à proposer tous ces éléments sans se priver d'aller chercher aussi des solutions sur le marché. et puis, je pense que ça a été dit, l'idée, ce n'est pas de faire un arbre de Noël avec une appli qui fait 10 000 choses, mais c'est d'arriver à construire un système grâce à la connaissance de nos clients, des données, de ce dont ils ont besoin, donc il y a ces interactions-là. On va commencer, on a commencé par de l'éducation financière, c'est simple, ça conduit les clients à avoir ce bien-être financier, et puis on prolongera ça dans le temps en fonction de leurs besoins. Mais la clé, je pense, c'est pas à pas, et puis je pense que la notion de banque à l'origine, c'est une notion de tiers de confiance, et donc il faut qu'on continue à avoir cette dimension tiers de confiance pour que, pas à pas, on arrive à ajouter des services, mais, par exemple, je réfute de manière forte la notion de fourguer un produit, si on fait ça, et j'ai été directeur commercial avec des réseaux d'agences, donc je vois très bien ce que c'est, c'est quelque chose que je pourchassais de manière très très forte parce que je sais que si j'ai fourgué un produit à un client, un an après, il va le casser quand la gratuité sera finie, et ainsi de suite, et j'ai pas de relation durable. Et si on veut tenir plus de 100 ans, il faut qu'on ait une relation durable de partenariat avec nos clients, ça marche pas sinon. Donc on est vraiment convaincu de ça, progression pas à pas, tiers de confiance, et on construit méthodiquement en écoutant les besoins de nos clients. La recette paraît simple en fait. Et j'ai une peut-être, je regarde, il reste une dizaine de minutes, peut-être une dernière question. Nous, on a accompagné certains acteurs dans leur réflexion sur certains parcours, épargne, crédit, accès à la propriété, dans leur réflexion sur tous les services qui pouvaient être proposés autour de ces parcours-là pour mieux accompagner le client. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, il y a l'enjeu client d'être mieux servi, d'être plus content, d'être satisfait et tout ça de sa banque. Il y a aussi le côté enjeu de la banque et quand on discute avec nos clients, c'est capter de la donnée, détecter des leads, savoir, enfin, mieux connaître nos clients et c'est pour ça et être très en amont en fait de leur parcours de vie. Par exemple, sur le parcours de la question de la propriété, on accompagnait un assureur qui était très fort dans l'assurance emprunteur et l'assurance MRH. Eux, ils arrivaient en fin de parcours où le client a déjà acheté son bien et il est poussé soit par un courtier soit par une banque pour l'assurance emprunteur. Et l'idée, c'est de détecter très en amont le lead et ne pas arriver en fin de parcours où le client, il a le choix entre tous les assureurs et finalement, il va choisir le moins cher. Et donc, c'est l'accompagner en fait dans la durée dans ce parcours d'accession à la propriété. je vais l'aider à trouver un bien, je vais l'aider à trouver un notaire pour signer, à trouver un financement et ensuite, une fois qu'il a acheté, je vais l'aider à trouver le bon entrepreneur pour faire ses travaux et tout ça dans une mécanique de développement durable et moi, assureur ou banque, je suis tiers de confiance donc vous pouvez avoir confiance en moi. Et donc, finalement, l'enjeu pour les acteurs financiers, est-ce que c'est que le client soit content et l'accompagner ou c'est aussi un peu ça, cet enjeu, finalement, business, de capter de la donnée, capter des leads et tu disais, Julien, c'est ce que vous faites, vous remontez tout dans les CRM et vous avez des leads qualifiés. Je ne sais pas si quelqu'un... Justement, on n'oppose pas du tout l'extra bancaire au bancaire. L'idée, ce n'est pas de dire on fait du bien de banking mais on ne parle pas au bancaire. Au contraire, le bien de banking doit permettre à l'utilisateur de découvrir l'ensemble de la galaxie bancaire de notre client. Et en fait, on utilise le parcours par le service pour lui présenter le bon produit bancaire au bon moment par rapport à son enjeu. Et comme ça, c'est beaucoup plus efficient. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je suis complètement... Enfin, on est tous alignés sur le risque du sapin de Noël où on appelait ça le supermarché avec les 80 services qui n'ont rien à voir. Donc l'enjeu, c'est d'être dans une démarche où l'utilisateur, en fonction de ce qu'il vit, va se voir proposer des services extra-bancaires et des services bancaires qui correspondent réellement à ce qu'il vit au moment donné. Et c'est ça qui, pour nous, est la source du succès de ce genre de démarches. pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi au cœur de ce qu'on fait puisque l'une des difficultés avec des clients de plus en plus multibancarisés, c'est d'avoir une vision globale de là où ils en sont. Même si vous avez la chance de compte principal, vous avez une meilleure... la banque du compte principal, vous avez une meilleure vision. Mais pour la vision complète, il faut voir toutes les transactions. Et ça, c'est grâce à des acteurs comme nous qu'on permet d'avoir cette vision globale. et de suivre au quotidien ce qui se passe vraiment dans la vie des gens. Donc ça, c'est ce qu'on fait historiquement dans le B2C pour des gens comme Banking et puis plus récemment pour la Comptatech et les organes de crédit un peu modernes qui utilisent l'open banking pour une vision absolument complète de la vie des gens. Et à partir de là, on peut proposer des choses pertinentes. Mais c'est comment... Et une vraie question pour toi, c'est comment tu fais quand tu es la banque principale ou pas pour avoir l'adjectif ? C'est-à-dire, donne-moi la visibilité sur tous tes comptes bancaires. Et en amont du moment où la personne a besoin. La question de la donnée, elle est essentielle. Donc, par rapport à ça, on a déjà en tant que banque accès à beaucoup d'informations qui sont intéressantes et qui sont propres. Moi, j'aime bien la dimension patrimoniale. C'est-à-dire que la donnée du client, c'est son patrimoine. Et donc, on la respecte et on la manipule avec soin, je vais dire. Mais ensuite, l'idée, c'est effectivement d'anticiper. C'est important d'avoir cette dimension d'anticipation maximale. Je pense que le fait d'avoir cette combinaison, nous, on hybride finalement le digital avec l'humain, avec des personnes physiques qui parlent à nos clients ou qui tchattent avec nos clients. Et donc ça, ça nous amène une richesse d'informations que la machine a un peu, mais la richesse humaine, elle est quand même extraordinaire. Et donc, la combinaison des deux, le digital plus finalement l'humain, c'est traité riche. L'apport par des partenaires d'un certain nombre d'informations, ça complète le dispositif. Et effectivement, ensuite, l'idée, c'est anticiper au maximum les besoins, écouter nos clients, comprendre qu'effectivement, ils sont en train d'aborder un certain nombre de démarches et donc, ils vont peut-être avoir besoin de quelque chose et donc, ne pas leur soumettre des choses de manière agressive. Donc, c'est là où l'humain est fin par rapport à la machine et peut permettre d'aborder un certain nombre de sujets de manière plus souple, je dirais, que l'approche un peu dure du digital. Donc, la combinaison de tout ça permet d'avancer de manière sereine. C'est vrai que moi, je voulais rajouter un petit point. Effectivement, Bridge et Obendy vont permettre de détecter ces moments de vie et donc, permettre à la banque de pouvoir proposer quelque chose d'adapté puisque c'est une période quand même, par exemple, l'achat d'une maison, c'est une période de stress, on est sollicité de partout, en plus, tout le monde nous dit qu'il faut regarder toutes les banques, c'est une période de stress. Donc, effectivement, d'anticiper ça, d'être accompagné par sa banque principale, je pense que c'est important. Et après, ce qu'attend, je pense, le consommateur, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, ok, j'ai pris mon crédit avec ma banque, ça y est, j'ai souscrit encore un contrat de plus, j'espère que ça va aller. Non, en fait, il faut que la banque accompagne après. Typiquement, une fois qu'il a acheté sa maison, il va devoir emménager. Donc, il va vouloir acheter chez Ikea, il va vouloir acheter, peut-être, c'est une maison et qu'il est en appartement une tondeuse, donc le Roi Merlin, etc., et Castorama. Et donc, tout ça, la banque peut aussi le proposer, bien évidemment, en proposant justement un programme d'avantage et donc apporter des offres qui sont soit remises, soit qui permettent de faire du bien à la planète en même temps. Mais ça aussi, c'est l'accompagnement jusqu'au bout parce que le consommateur peut tout de suite avoir la perception de ce que je disais tout à l'heure, Beyond Banking, ça peut amener plein de choses, mais si finalement, à la fin, à une finée, c'est la banque qui m'a fait souscrire encore un truc, c'est s'arrêter là, on va encore faire un flop. Donc, il faut vraiment l'accompagner jusqu'au bout et tout au long. Alors, moi, je vais rajouter quelque chose qui est plus lié à mon secteur, évidemment. Nous, on a deux gros enjeux sur ce Beyond Banking. Le premier, c'est qu'on n'est pas lié à un acteur traditionnel, donc il faut aussi qu'on montre qu'on est à la pointe de l'innovation, qu'on apporte le plus de services. Tous les acteurs proposent des cartes de paiement. Alors, il y en a un certain nombre pour lesquels, moi, je pense qu'elles ne sont pas forcément au niveau, en tout cas, de l'éducation financière telle qu'on la pense chez PixPay. Mais c'est vrai que le panel un peu large de fonctionnalités de services qu'on va proposer à nos utilisateurs va créer vraiment le différentiel qui font que les gens vont faire le choix de PixPay et vont faire le choix de sortir de leur banque traditionnelle. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est un vrai enjeu de différenciation par l'innovation, par le leadership technologique. Et il est important pour nous et c'est vraiment aussi toutes ces briques complémentaires qu'on va apporter qui vont le nourrir. Et le deuxième point, il est plutôt à la fin de la vie du client. Nous, nos ados, ils ont 10, jusqu'à 18 ans, on en a qui ont jusqu'à 20 ans mais à un moment, ils vont finir par partir. Et donc, on a une lifetime d'utilisateurs qui est quand même par définition capée. Et donc, c'est comment on utilise toutes ces données bancaires pour petit à petit, alors on n'en est pas encore là, mais un jour, construire la suite de la relation, pas forcément avec les parents, mais en tout cas, avec ces jeunes qu'on a formés qui sont devenus meilleurs en termes d'éducation financière. C'est un peu frustrant d'aujourd'hui vendre des liens alors on les aime beaucoup mais aux banques d'adultes, on va dire. Et donc, peut-être qu'on a une légitimité derrière à apporter d'autres services, des services sur, par exemple, apprendre à investir. Si on apprend à investir avec Pixpeb, peut-être que c'est avec nous qu'on va avoir envie de commencer à investir quand on sera grand. Donc, nous, on a cet enjeu aussi de rajouter des briques pour à terme garder ses clients d'une manière ou d'une autre, pas forcément sur un acteur bancaire pur mais un peu corrélé. Voilà. Il nous reste quatre minutes. C'est des sujets qui me passionnent et je trouve ça hyper intéressant de discuter et effectivement, j'ai une conviction assez profonde sur le fait que la banque doit aller au-delà des services financiers parce qu'elle a une légitimité en tant que tiers de confiance. Ça, je l'ai répété, je l'ai dit plusieurs fois et on l'a dit aussi plusieurs fois. Mais après, je pense que la banque ne doit pas aller trop loin. J'ai vu, par exemple, certaines initiatives en Belgique où on pouvait regarder des matchs de faute sur son application bancaire. Je ne suis pas sûr qu'on doit avaler jusqu'à là parce que la banque n'a aucune légitimité à faire ça et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Peut-être que les... C'est peut-être un service pour Pixpeb. Ce n'est pas dans nos projets. Non, je... En revanche, PlayStation, t'en as parlé tout à l'heure, ça, ça m'intéresse un peu plus. Et du coup, sauf si vous avez un dernier mot à rajouter parce que je pense qu'on a fait un peu un tour assez macro mais quand même un petit tour sur le sujet, je propose qu'on s'arrête là si ça convient à tout le monde. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada